Si l'Allemagne avait besoin de se rassurer, elle ne pouvait pas rêver meilleur scénario. À neuf mois de l'Euro organisé par l'Allemagne, le match amical entre les Bleus et la Mannschaft s'est transformé en véritable choc entre les deux nations. Menés au score dès les premières minutes de jeu, les Bleus ont encaissé un second but à la 87e minute avant de pouvoir revenir au score deux minutes plus tard face à une équipe d'Allemagne pourtant en pleine crise. Face au Bleu, nul doute que les Allemands et leur entraîneur intérimaire Rudy Vellet avaient envie de montrer un nouveau visage après la claque 1 à 4 reçue à domicile face au Japon samedi, qui a coûté sa place aux sélectionneurs en sifflique. Côté Bleu, la particularité de cette rencontre était l'absence de Kylian Mbappé conservé sur le banc au coup d'envoi, permettant à Jean-Claire Todibo d'obtenir sa première sélection avec l'équipe de France. Didier Deschamps a d'ailleurs procédé à six changements par rapport à la formation qui a dominé les Irlandais jeudi dernier au Parc des Princes. La sanction a été immédiate et cette équipe de France avec son arrière-garde expérimentale a logiquement été dépassée, encaissant deux buts, signés du vétéran Thomas Muller dès la quatrième minute. Sa 45ème réalisation en 123 sélections, et le Roi Sané en fin de rencontre 88ème, juste avant la réduction du score d'Antoine Griezmann sur pénalty 89ème. Les Bleus, qui avaient gardé leur cage inviolée cette année avant de se rendre en Allemagne, ont globalement péché par trop de naïveté derrière, notamment la charnière composée de William Saliba et Jean-Claire Todibo, pas spécialement aidé par Benjamin Pavard. Toujours aussi peu fiable à droite et incapable de maîtriser la vitesse de Serge Gnabry. De quoi déchaîner les 60 486 spectateurs du Signal Iduna Park, qui se sont même permis une lard en première période. Si la défense a tangué, l'absence de Mbappé s'est fait cruellement et logiquement sentir. La statistique est révélatrice, la France n'a gagné aucun de ses trois derniers matchs sans l'attaquant parisien. Seul Kingsley Coman a surnagé alors que Randall Colomuani et Antoine Griezmann, capitaine en bleu pour la deuxième fois, ont rendu une copie très pauvre. Colomuani, qui ambitionne de déloger l'inusable Olivier Giroud de sa position d'avance en traîne. Un en équipe de France, n'a pas profité du forfait sur blessure du Milanais pour marquer des points et a de nouveau déchanté, ne réussissant pas grand chose face à une défense allemande annoncée comme étant très friable. Autant dire que Giroud peut pour l'instant dormir sur ses deux oreilles dans l'optique de l'euro. La sortie rapide d'Ilkay Gundogan 25e, sans doute sur blessure, aurait pu déstabiliser les Allemands mais l'apathie générale côté français doublée d'un déchet technique peu habituel ont grandement facilité leur tâche. La rentrée d'Ousmane Dembélé 65e à la place de Coman n'a pas non plus eu le don de bouleverser la donne, même s'il s'est permis quelques percées sur une pelouse qu'il a fréquentée lors de son passage au Borussia Dortmund 2016 à 2017. Mais le néo-parisien a beau faire des différences folles balles au pied, il reste d'une maladresse chronique dans le dernier geste. L'Allemagne a donc tenu le choc et s'est complètement rassurée. En battant la France pour la première fois depuis le quart de finale du Mondial 2014. Les Bleus devront montrer un autre visage, le 13 octobre aux Pays-Bas, pour décrocher pour de bon leur ticket pour l'Europe 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...